Yes, we can. Yes, we can. Bonjour à tous. Il faut lire des journaux de droite et de gauche pour se faire un avis. C'est une idée plutôt répandue en France de nos jours, surtout chez les jeunes. Au lycée et à l'université, les étudiants sont encouragés à acheter des journaux et à les lire. Il nous a été dit dans nos études, à notre travail ou dans une discussion quelconque, que pour avoir un avis sur le monde, il fallait lire la presse. Et, dans un souci d'objectivité, il faut lire la presse de droite et de gauche. Parce que, comme tout le monde le sait, en France, nous avons la chance d'être dans une démocratie, où la liberté de la presse est une liberté publique essentielle. Contrairement à la majorité de la population du globe, qui en est privée et n'a droit qu'à une information dite officielle. C'est-à-dire que les barbares se font manipuler et sont des ignaires, et nous, hommes d'exception, bien sûr, nous détenons les connaissances et les vérités. J'ai déjà vu ça quelque part. Bref, malgré tout, le préjugé communément admis, il faut lire des journaux, entre guillemets, de droite et de gauche, pour se faire un avis, est-il exact ? Il faut lire les journaux de droite et de gauche pour se faire un avis. Cette idée, je pense, est totalement fausse, et je vais essayer de le démontrer. Premièrement, les grands journalistes vivent dans les mêmes lieux et sortent des mêmes écoles. Ils se connaissent et se fréquentent entre eux. Plus de la moitié des journalistes vivent et travaillent à Paris, et on est bien loin de l'image du journaliste d'investigation contestataire, qui est communément admise en France. Deuxièmement, les journalistes fréquentent aussi des hommes politiques influents. Entre journalistes et politiciens, l'immense majorité se tutoie. Les hommes politiques font la bise aux femmes journalistes, parce qu'ils se fréquentent beaucoup. Mais les journalistes et les politiques sont toujours très mal à l'aise quand une caméra de télévision surprend ces échanges et les diffuse. Il y a aussi l'omniprésence des couples hommes politiques-femmes journalistes qui vient confirmer cette collusion. Si vous voulez des exemples, je vous invite à voir cette vidéo qui en regorge. Or, le problème, c'est que cette proximité empêche l'objectivité. Je vais atténuer ou carrément passer sous silence les gaffes d'un copain, alors qu'à l'inverse, je vais m'acharner sur quelqu'un que je n'aime pas. Bien sûr, enfin, c'est évident, même le juge le plus honnête du monde devra se récuser s'il juge un membre de sa famille ou un ami, parce qu'il ne peut pas être objectif. Le journalisme est possédé et détenu par de très grandes fortunes. Car oui, un journal, ça coûte très très cher. Le premier groupe de presse français est Achette Filippacci Media, filiale de Lagardère. Ce groupe détient 260 titres dans 34 pays. 260 titres, c'est incroyable. Donc Paris Match, Télé 7 jours, Elle, le journal du dimanche, etc. 260. Il est le premier éditeur mondial de magazine. Lagardère a une fortune estimée à 343 millions d'euros et c'est la 13ème fortune de France. La Sogpresse s'est fait acheter par le groupe industriel Dassault en 2004. La Sogpresse compte 70 titres, dont notamment Le Figaro, L'Express, L'Expansion, La Voix du Nord, Le Progrès, Le Dauphiné Libé, TV Magazine, etc. C'est incroyable. La Sogpresse embauche près de 8700 personnes. 8700 personnes qui sont des journalistes et qui n'ont que pour objectif de faire de l'information pour le même bonhomme. C'est de la propagande. Si 8700 personnes servent à faire de l'information dans un pays et bossent toutes pour la même personne, je ne sais pas comment appeler ça, sinon le fait que c'est de la propagande. Monsieur Dassault a une fortune estimée à 9,3 milliards de dollars et il est la cinquième fortune française. 9 milliards de dollars. Enfin, ça n'a juste aucun sens. Et il est aussi, par ailleurs, un sénateur. C'est incroyable. L'indépendance des médias face aux politiques et à l'argent paraît quand même mal assurée. Le milliardaire François Pinault est propriétaire du news magazine Le Point, de la recherche, de l'histoire, du magazine littéraire, etc. Il s'agit de la troisième fortune française avec un patrimoine professionnel de 8,1 milliards d'euros. Roularta Media Group, qui possède 21 magazines, parmi lesquels l'Express, l'Expansion, l'Étudiant, l'Entreprise, Mieux vivre votre argent et lire. Roularta Media est une société présente en bourse et dont le capital est estimé à 203 millions d'euros. LVMH, enfin, de Bernard Arnault, groupe mondial du luxe, contrôle 6 titres de presse, notamment le deuxième quotidien économique, La Tribune, Connaissance des Arts, Investir, Le Monde de la Musique, etc. Bernard Arnault est la deuxième fortune française en 2013 avec un patrimoine estimé à 24 milliards d'euros. Je viens à l'instant de vous citer 346 journaux qui appartiennent à 5 groupes de presse papier qui sont toutes possédées par de grandes fortunes. L'évident, cette énumération est loin d'être exhaustive et je me suis arrêté aux plus gros groupes de presse et aux personnes les plus influentes. Il est mécanique que ces journaux ont tendance à servir les intérêts de leurs propriétaires et donc ne sont pas très objectifs. Je vous propose donc ce court extrait pour illustrer mes propos. C'est aberrant. On parle toujours de l'objectivité de la télévision ou dans la presse. Il n'y a pas de problème d'objectivité, il y a de problème de mensonge. Regardez. Vous avez ici, si on pouvait approcher une caméra. La lune alors. La lune par exemple. Vous avez ici le bigarro et l'horreur, comme dirait la caméra de MacDash, ici présente. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Vous voyez, la couverture n'est pas du tout la même. Mais par contre, dès que vous ouvrez le journal, allez-y, ouvrez le journal. Vous avez le même, vous voyez. Vous voyez, cette page-là et cette page-là, c'est la même. Et si vous continuez, c'est pareil. Voilà. Vous voyez, moi je ne la vente pas. Je ne les avente pas, moi, les trucs. Vous voyez, c'est écrit dessus, là. On a deux journaux rigoureusement identiques. Est-ce qu'on voulait à ça ? Hein ? Regardez. Vous voyez ? Les gens qui achètent l'avant n'achètent pas forcément le figaro, mais c'est les deux-mêmes. Alors, je ne voudrais pas dire que je revendique le droit de râler contre tout ça, mais j'ai l'impression quand même qu'on est un peu cerné. Qu'est-ce que vous en dites ? On n'est pas cerné, oui ? Franchement, c'est énorme, non ? Quand il montre en direct ces deux journaux identiques, Coluche prend un très grand risque. Il se met à dos, en effet, Robert Hersand, le patron de ces deux journaux. L'homme qui, à l'époque, contrôle la majorité de la presse de province en France. Sous-titrage Société Radio-Canada